Musique Après la catastrophe du Mont-Blanc de 1999, l'Etat a décidé de renforcer la sécurité des tunnels. Même si ces ouvrages du périphérique nord sont relativement récents, puisqu'ils ont été mis en service en 1997, tous les équipements de sécurité doivent faire l'objet d'une rénovation, de façon à correspondre aux nouvelles normes de sécurité. Musique La mise en sécurité des ouvrages du BPNL va demander 4 années. Une année et demie a déjà été consacrée à tout ce qui est conception des nouveaux dispositifs de sécurité, également des autorisations administratives qui sont nécessaires avant le lancement des travaux, et cette phase de conception s'est terminée en janvier de 2016. Les travaux ont réellement commencé depuis ce mois de février 2016. Ils vont durer deux ans, s'achèveront en avril de l'année 2018, et c'est près de 200 personnes qui travailleront sur ce chantier pendant ces deux années. L'objectif de ces travaux est de permettre in fine l'intervention rapide des services de sécurité, ainsi que l'évacuation et la mise en sécurité des usagers qui seraient prises dans l'ouvrage en cas d'incendie. Il y a 4 grands thèmes pour ces travaux. Le premier consiste à créer de nouvelles issues de secours. Il y en aura 13 nouvelles, il y en a 13 existantes, 26 au total. Le deuxième thème, c'est de protéger au feu les structures de l'ouvrage. Le troisième thème, c'est l'amélioration des systèmes d'extraction des fumées en cas d'incendie. Nous allons également renforcer les usines existantes en mettant des ventilateurs pratiquement deux fois plus puissants que ceux qui existent aujourd'hui. Et le dernier thème, nous allons renouveler les équipements de sécurité comme les caméras, les dispositifs d'appel d'urgence, de façon à avoir un ouvrage de dernière génération. Afin de réaliser ces travaux complexes et de limiter la gêne aux usagers, nous allons réaliser ces travaux sous coupure complète à la circulation. Ce seront donc des coupures de nuit, entre 21h et 6h du matin. Ce seront des coupures le week-end, plus longues, de vendredi soir de 21h jusqu'au lundi matin à 6h. Ou ce seront des coupures de plusieurs semaines en été, entre le 14 juillet et le 15 août, une période dans laquelle le trafic est moins important, de façon à changer les organes vitaux, en particulier tout ce qui est dans les usines de ventilation et qui ne peut pas se changer en une seule nuit. Pour vous tenir informé sur les travaux, rendez-vous sur le site périphérique nord.com. Vous y trouverez le calendrier des restrictions de circulation, des newsletters et puis également des films qui retracent les travaux qui ont été réalisés dans le mois passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada